salut c'est david de gamecoder alors ça a bien changé ici vous savez je construis une maison sur les hauteurs du Pays Basque et puis excusez pour la tremblote je n'ai pas ma caméra stabilisée aujourd'hui je vais faire comme ça et du coup le terrassement a commencé donc je ne sais pas si vous vous souvenez comment était le terrain avant c'est complètement transformé je suis complètement sur le cul de la puissance de ce que peut faire la force de frappe d'un gars tout seul avec une pelle mécanique en quelques heures puisque ça a pris deux demi-journées on va dire deux heures le matin deux heures l'après midi pour faire pour faire tout ça peut-être un peu petit peu plus avec les derniers talus à pousser mais tout est fait avec une seule pelle et une seule personne c'est impressionnant donc en attendant que ça se termine moi je continue à bosser en ce moment je suis en train de vous préparer un nouveau guide un nouveau guide c'est une version upgradé complètement revue de mon guide programmation de jeu de combat un contrat style street fighter que j'ai complètement repris pour en faire un guide imprimé donc il devrait être disponible très bientôt là vous allez pouvoir le commander et donc vous aurez le guide pdf le guide imprimé donc il fait à peu près il va faire 60 pages 70 pages je sais plus exactement je n'ai pas complètement terminé et du coup vous aurez également toutes les vidéos d'une masterclass où je programme tous les éléments fondamentaux pour programmer un jeu de combat one to one et vous pouvez extrapoler ça pour faire du beat'em up voilà des jeux de combat de rue vous avez vraiment tout un pour faire les boîtes de collision pour faire les mouvements pour faire les animations pour faire les jauges pour faire le déplacement sur le sur le terrain pour programmer un comportement automatique de l'adversaire pour jouer à deux voilà vous avez tous les éléments c'est du lego et ensuite vous pouvez créer le jeu que vous voulez donc voilà pour aujourd'hui j'ai vu un vautour aujourd'hui aussi j'ai vu quatre vautours en fait mais j'ai réussi à en prendre en photo qu'un seul il ya des vautours ici voilà c'est un lieu extraordinaire bon je vous mets quelques images de drones pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé le terrassement et puis on se retrouve bientôt salut et puis on se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501